Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 17 février 2021, 13h39, du Québec, j'espère que vous allez bien tous. Imaginez-vous la mission Mars 2020 de la NASA, ils sont sur le point, ils sont entrés dans l'atmosphère je pense de Mars, pourrait bouleverser notre monde, nous rappelle le Daily Beast, ou nous rapporte plutôt le Daily Beast que j'aime bien, le fameux Perseverance, le rover Perseverance, a une caméra vraiment cool et collectera également des échantillons de la surface. Donc on nous raconte que le but de la mission c'est quoi, c'est que nous recherchons, ce que nous recherchons ce sont des preuves de la vie passée, rien de moins, soit des signes chimiques directs ou organiques dans la composition et la chimie des roches, soit des preuves texturales dans les archives rocheuses. L'environnement de Mars est extrêmement rude par rapport à la Terre, nous ne cherchons donc pas vraiment des preuves de la vie actuelle, à moins que quelque chose ne se lève et ne se passe devant les caméras, nous ne le trouverons probablement pas en la vie actuelle, mais on cherche l'explication peut-être de l'origine de la vie sur Terre via Mars. Il y a un processus de 3 ou 4 ans qui a impliqué toute la communauté mondiale de Mars et des chercheurs en sciences planétaires pour déterminer où envoyer ce fameux rover. Nous avons choisi un cratère appelé Gézéro. Gézéro a un beau delta fluvial préservé d'une ancienne rivière qui a coulé dans ce cratère et déposé des sédiments. C'est un peu comme le delta à l'extrémité du fleuve Mississippi en Louisiane qui dépose très doucement des sédiments dans le golfe du Mexique. Sur Terre, cette eau peu profonde est un environnement très doux où les molécules organiques et les fossiles peuvent en fait être doucement enterrées et conservées dans des mudstones à grains très fins. Si un delta martien fonctionne de la même manière, alors c'est un excellent environnement pour préserver les preuves de choses qui coulaient dans cette eau qui provenait des anciens hauts plateaux au-dessus du cratère. Moi, je me rappelle plus jeune, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, quand on s'intéressait à l'espace, on pensait à la Lune, même à Mars, puis on se demandait s'il y avait de l'eau, on pensait qu'il n'y avait pas d'eau, ou que c'était juste des tas de roches, bien là, tout a changé, avec naturellement l'équipement, les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais il y avait de l'eau liquide là-bas, il y avait des sources de chaleur, il y avait des volcans actifs, il y a 2 à 3 ou 4 milliards d'années sur Mars, et il y a des cratères d'impact d'astéorides et des comètes déversant, beaucoup de chaleur dans le sol ainsi que des molécules organiques. C'est une très courte liste d'endroits du système solaire qui répond à des contraintes, et J-Zero est l'un de ces endroits, c'est l'un des meilleurs endroits où l'on pense aller pour faire cette recherche de vie. Le rover, entre autres, ressemble beaucoup à Curiosity à l'extérieur, car il est composé à 90% de pièces de rechange de Curiosity, c'est ainsi que la NASA pouvait se permettre cette mission Curiosity, à une paire de caméras, un grand angle et un téléobjectif, donc ça sera vraiment une... je vous laisserai cet article-là, vous irez le lire, une aventure fascinante, une guerre en plus, les Émirats arabes unis qui sont là aussi, et la Chine qui sont arrivés avant les Américains il y a quelques jours, on est dans une époque vraiment fascinante, on va suivre ça d'un œil intéressé, ce qui se passe là-bas, les découvertes qu'on y fera, je sais que ça intéresse beaucoup, beaucoup d'entre vous, et c'est ce qu'on va faire, puis je vous laisse avec ça dans la boîte de description, puis je vous reviens un peu plus tard.